Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène au lac de Montanteuil qui se situe dans le 02, pour ceux et celles qui ne connaissent pas là il est tôt, donc je ne suis pas très bien réveillée mais j'ai décidé de filmer parce que je sais que vous adorez quand on prend notre caméra et qu'on vous amène dans un autre contexte que celui dans lequel on filme pour parler beauté donc là j'ai ma paire, j'ai ma caméra, on part d'ici un quart d'heure j'ai pris ma douche, j'ai mis mon maillot de bain de chez Bon Prix que je vous ai montré sur Instagram si vous n'êtes pas sur Instagram, je vous invite à me rejoindre donc c'est Wendy Coco Vanille il fait un super temps, ils annoncent 34 j'ai mis ma crème, oui parce qu'il faut se protéger parce que même si j'ai la peau mat, je peux choper des bons coups de soleil donc j'ai mis ma crème un 10-30 parce que j'ai déjà un hal, donc c'est rien que je vais mettre la 50 je suis déjà en maillot de bain, oui et cette année je vous avoue que j'ai eu une grosse appréhension pour la première baignade et dans ma tête c'est complètement différent c'est à dire qu'en fait comme je sais que je suis en phase d'amégrissement même si on est quand même complexé on va pas dire le contraire, moi je suis surtout complexée par mes cuisses étrangement et ben je me dis que cette année que mon corps change et que je m'en fous en fait c'est très étrange j'ai pas du tout la même mentalité que j'avais il y a quelques années je fais presque 30 kilos de moins quand même mais je vous assure que du coup j'ai hâte de me baigner je prends même plaisir à m'acheter des nouveaux maillots de bain, à me mettre en maillot de bain à accessoiriser pour que ce soit super joli et celui-là je le trouve super mignon je l'ai eu sur bon prix, je vous mettrai le lien en barre d'info il coûte 19 euros et je trouve qu'il maintient très bien alors faut pas avoir une poitrine énorme parce que je pense que du coup celles qui ont de la poitrine, moi j'ai un bon essai au-delà je pense que ça écrase la poitrine et que c'est pas du tout flatteur moi je trouve que c'est pas mal voilà, bon là on va y aller je finis de m'habiller je vais filmer toute la journée je vous dis à tout de suite arrive le moment où je dois choisir ma paire de lunettes bon il y en a quand même quelques-unes sur lesquelles j'hésite sachant que j'en ai encore mais étant donné que je suis toute en gris et noire je crois que je vais prendre ma grosse paire de pouf là que j'ai eu chez Dressgal je vais vous montrer ce que j'ai embarqué en fait il y a souvent les what's in my beach bag donc là déjà nécessaire au cas où on est mal quelque part il y a des lots pour les yeux vous savez du liquide physio là ici il y a des doliprane il y a de la codéine il y a Rémy du spasophon la meuf qui a toujours mal quelque part donc concrètement il faut s'équiper quoi on va y dire ensuite j'ai un baume à lèvres de chez Clinique parce que j'ai toujours les lèvres comme tout le monde qui sont défoncées quand il y a du soleil j'ai mon livre que je suis en train de lire en ce moment qui est le 50 millions plus sombre j'ai donc deux paires de lunettes parce que j'ai pas su laquelle prendre donc celle-ci et ma paire de Dolce & Gabana une brosse avec un chouchou oui c'est pas très sexy mais en même temps c'est bien pratique j'ai bien sûr un lundi 50 pour Jean-Charles de chez Aven moi je vais mettre du 30 ce sera suffisant vu que j'ai déjà bronzé au début je mets du 50 aussi mais là je vais utiliser la barille de 30 et voilà en fait c'est tout ce que j'ai dans mon sac et le sac je vais vous montrer quand même c'est un sac que j'ai eu à la pharmacie un sac de chez Aven qui est toutefois parfait donc là je vais préparer les sandwichs et puis on va y aller voilà donc moi je suis prête donc là on y va je vous montre juste comment je suis habillée donc en fait c'est tout simplement une robe que j'ai rachetée à Pascal qui est parfaite elle me disait qu'il fallait faire un orlais mais regarde perso c'est parfait enfin je dis regarde mais je sais pas si tu vois donc voilà donc je suis prête donc dans une heure et quart on est à l'eau parfait je sais pas si tu vois je sais pas si tu vois et je sais pas si tu vois tout ça Musique Nous voici arrivés, donc en fait là on s'est garés, vous voyez derrière il y a les parking Et donc là on va à l'entrée, parce que oui je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure Mais ici c'est payant, mais c'est rien hein, c'est 4 euros Mais au moins c'est hyper propre et ça filtre vraiment les gens Oh, il y a du monde Ce qui est chiant par contre c'est que de l'entrée jusqu'à la plage, il faut marcher 10 minutes Et pour une peignante comme moi c'est chiant Tu sais il s'en fout, il aime bien marcher lui, mais moi ça m'emmerde, clairement Musique Après t'as mangé nos sandwichs, on a fait des sandwichs, donc on est posé sur un banc On va manger et après on va se baigner, la plage elle est juste là-bas Bon je vous montrerai de toute façon, mais vous voyez c'est super joli franchement En plus il n'y a pas encore de monde, il est super tôt, hein monsieur ? Ouais je m'en fous, je veux pas t'ilmer, il est trop saoulé par la caméra Donc on a prévu une petite bière à la pêche Enfin on en a deux exactement, parce que moi je bois plus trop d'alcool Et surtout que c'est des bulles, donc normalement j'ai pas trop le droit Je vais juste tremper mes lèvres, on va manger Et puis après on va faire tremper Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si vous allez bien entendre De se baigner, de bronzer De se baigner, de bronzer Je ne devais pas mouiller mes cheveux Mais comme Jean-Charles était un enfant Et ça je vous l'ai déjà dit Monsieur s'est amusé à me tromper Et du coup, j'avais fait un bon soin Et tout est défoncé Merci Jean-Charles Franchement c'est une belle journée En plus il n'y avait pas trop de monde quand on est arrivé Là il y a beaucoup beaucoup de monde Mais ce qui est bien sur cette plage C'est qu'il y a de tout On ne se sent pas forcément mal à l'aise On pourrait se sentir mal à l'aise dans des plages Où il n'y a que des bombasses Où des mecs vachement bien focus Donc voilà Je refilmerai tout à l'heure en repartant Mais là je pense que Ah j'ai des sacrés nuits Je pense qu'on va assister C'est ça le meilleur quand on est sur la plage En plus il fait un temps mais parfait Pas trop chaud, pas trop froid Il y a de l'air c'est génial Donc de toute façon je refilmerai tout à l'heure Et voilà Alors notre journée est terminée Donc là on rentre On a à peu près 5-10 minutes de marche Et je vous avoue que personnellement je suis repue Je suis crevée On a pas mal nagé mine de rien Donc je m'attends à avoir quelques courbatures demain Le pire c'est que je pense que c'est vrai Donc voilà C'était encore une bonne journée Je pense qu'on reviendra la semaine prochaine Mais pour le coup je filmerai pas Parce qu'il n'y a pas grand intérêt à vous remontrer Ce que je suis en train de filmer Et les gens doivent me prendre pour une débile A filmer Quoi ? Mais j'ai déjà montré Je crois que je vous ai déjà montré Là-bas Là on vient de là-bas Là c'est Jean-Charles qui essaie de se planquer Donc voilà J'espère que ce petit vlog vous aura plu Alors j'étais censée avoir fini Mais je voulais juste vous montrer Regardez les taches de rousseur quoi Et j'ai pris parce que Ici il y a des démarcations Les amis Alors je sais pas si vous allez bien voir ce que j'ai dans la voiture Moi je vous montrerai peut-être tout à l'heure Mais là c'est la fête des taches de rousseur Regardez ça Franchement Si on vex ça avec ça On ne me croit pas quand je dis que ma mère est rousse Journée finie pour nous Donc là je viens de sortir de la douche Et pour tout vous dire On a cramé Bon je m'y attendais un petit peu Parce qu'en arrivant à midi De toute façon c'est toujours à ces heures-là Où on prend des coups de soleil de fou Donc Jean-Charles a des coups de soleil Sur les bras Sur les épaules Et moi j'en ai sur les jambes J'ai un petit peu sur les bras J'ai un petit peu le visage qui me chauffe Et au niveau du décolleté aussi Donc bah Voilà On a bien brûlé Bon en tout cas c'était une bonne journée C'était à refaire la semaine prochaine Moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine Ciao Ciao